Mon adieu aux orifices, techniques, dites du ventre vide, méthodes physiques et autres de toute nature. Pourquoi il convient de ne pas penser quand la pensée excite les trous du corps à la surface du corps et menace de donner au corps un intérieur qu'il ne réclame pas ? Et comment parvenir à ne pas penser ? Pourquoi il convient de ne pas penser quand la pensée suture le corps et promet de donner au corps une surface sans faille, pareil à celle d'un bois mort ? Et comment parvenir à ne pas penser ? Pourquoi le dogme de l'intériorité, selon lequel en effet l'homme serait doué d'intériorité, selon lequel l'homme serait intérieur, n'est pas renversé ? Quand le maintien de tel dogme est au service de tout cadavre animé, Pourquoi les cadavres animés auront été supprimés dès que le ventre de l'homme aura été vide ? Quand la fonction qu'ils incarnent ne trouvera plus à se réaliser, car il faut bien toujours donner un petit quelque chose à tout cadavre animé. Pourquoi il ne faut pas confondre la fonction cadavre animé avec les personnes qui la portent ? Quand ces dernières sont à l'occasion tout à fait aimables, sinon même adorables, et quelques cadavres animés ne manquent jamais de se présenter. Comment faire l'homme du ventre vide, car il n'est pas donné à la naissance, il est à faire. Tendu, non pas comme un objet dont la fabrication serait achevée tôt ou tard, mais comme un principe, un principe à manifester, quand le moment le veut. Et pourquoi l'intérieur c'est le sexe, l'autre, et pourquoi c'est si bon d'aller, ventre ouvert, et pourquoi il n'y a pas de grotte mystérieuse réelle. Et pourquoi l'homme du ventre vide ne méconnait pour autant pas ses reins, ni son foie, ni non plus ses poumons, ni non plus sa rate, ni davantage son cœur, quand il n'est pas intérieur. Et comment l'homme se nourrit des émanations du soleil.